Salut les petits gars, on se retrouve pour la suite, la suite étant attendue de notre petite histoire. Donc la dernière fois, on s'est arrêté dans la petite grotte, la petite grotte aux merveilles, où nous devions peut-être affronter des dragons hier. C'est parti, mon kiki ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Comme d'habitude, on va faire la petite histoire, 20 minutes, et après le fight. Donc si vous ne regardez que l'histoire, vous ne regardez que l'histoire. Et après les 20 minutes, ce sera le fight. Donc si vous voulez regarder le fight de 20 minutes, à peu près jusqu'à une heure. Allez, c'est parti, mon kiki. On commence la partie. Non, mais non, commence pas comme ça. C'est Azra qui parle, c'est pas le vieux. Hein, un marcos est stupéfié de voir les revenants périr. Ah, bah comme nous l'avons été lorsque vous avez tué par la première... Quand vous les avez tués pour la première fois. Comment puis-je tuer ces choses alors que personne n'est capable ? Les revenants, comme nous les appelants, ne sont en fait que des réceptacles accueillant la volonté de Zélimir. En usant de pouvoir des arcanes, je ne suis toujours pas en mesure de comprendre son esprit anime leur chair morte. Tout comme je ne peux pas trancher votre volonté à l'aide d'une épée, il est impossible de détruire le contrôle que Zélimir exerce sur eux. Ah, je comprends mieux, sauf que, pour moi... Mais, vous ne trouvez pas dans ce monde lorsque vous le faites. Vous vous tenez au seuil de la mort, à mes chemins et du monde des esprits. Là, votre volonté est capable de couper celle de Zélimir. Ainsi, ceux qui étaient déjà morts deviennent à nouveau. Ah, je vois, donc... Oh ! Quel mortel ose ainsi se présenter devant une déesse ? Reculez ! Reculez tous ! Parlez, ou bien vous finirez dans les flammes de l'enfer. Le repas au combat, revenons rapproche ! Encore cette vermine ? Ils vont devoir affronter ma divine fureur ! Donc nous venons d'apprivoiser à un dragon ? Oh, wow, un dragon. Un dragon, ok. Vous vous battez bien, hein, pour des mortels. Mais, vous n'avez pas encore mérité mon absolution pour avoir eu l'imprudence d'entrer ici. Qu'est-ce qui se passe ? Cependant, je pourrais peut-être incliner à pardonner cet affront si vous accomplissez pour moi une certaine tâche. Hein ? Et en échange, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, je m'abstiendrai de vous faire voler vif. Ha ! Je trouve cette proposition plutôt intéressante. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Nous réclamons quelque chose de plus en échange qu'à d'un même. Vous osez vous imposer, vous, mortels ? Eh bien, conduisez-nous à la salle des archives royales et nous vous aiderons, quoi que vous demanderez. Ha ! Ha ! Que voilà une belle, triste époque qui voit les mortels négocier avec des dieux. Vous avez de la chance. Je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. J'accepte cet arrangement. Mais vous avez ma parole. À présent, suivez-moi. Du travail vous attend. Oh ! Waouh ! Mais c'est... Mais... Mais... Mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? La prochaine fois que... Que vous... Que vous voudrez agacer un monstre géant cracheur de feu, laissez-moi au moins le temps de m'éloigner d'abord, ok ? Ha ! Ha ! Et si... Elle avait voulu me vous tuer, je peux vous dire que vous serez déjà morte. Ha ! Ha ! Elle a besoin de nous pour faire quelque chose. Si vous pouvez... Si nous pouvons nous servir de cela à notre avantage, eh bien... Eh bien, tant mieux. On gagnerait un petit dragon. Ok, ok. Mais bon... Je vais tout de même éviter de me tenir près de vous tant qu'elle sera dans les parages. Vous fréquenter avec les dragons ? Mais ça va pas ? Eh bien, je pensais que vous aurez... Que cela vous aurait plu, vu votre côté enflammé. Ne partagez pour vous pas une même vision des choses ? Vous l'avez entendu ? Se prendre pour une déesse ? Elle ne fait pas partie des serviteurs de la flamme. Je crains que vous n'ayez affaire à une de ces obscures, ceux qui ne savent pas servir du feu que pour servir leur intérêt égoïste. Même, mais même, les autres plus viles peuvent être utilisées à bon escient. Bien... Bien dit, Azra. Mais cela présente tout de même des risques. Nombre sont ceux s'êtres incrus assez sages pour pouvoir tomber les forces des ténèbres. Ne laissez pas l'orgueil vous induire en erreur. Bien, évidemment. Non, mais je me rends bien compte que nous jouons avec le feu. Pssst. Ce n'est même pas... Allez, avouez qu'elle est démarrante. Je suis consterné. C'est de pire en pire. Bien, eh bien, continue. Ah, là, 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 c'est jeune, c'est jeune. Toujours à vouloir. Alors, comme ça, certains dragons s'en viennent de confiance. A l'origine, tous les dragons servaient la flamme. Et la flamme, elle a envoyé à travers le monde afin de servir des angles étincelantes pour les hommes. Mais certains dragons, en découvrant les œuvres des hommes, leur or scintillante et leurs yeux chouattoyantes se sont mis à leur convoiter. Bientôt, ils ne surgèrent plus à leur service de la flamme cosmique. Eh bien, ils se firent abuser de leur pouvoir à leur propre bénéfice. Piant et accumulant, ils deviennent des créatures pathétiques et ravagées, une vulgaire parodie de leur rôle d'originelle. D'autres passèrent tant d'années dans le monde et qu'ils en virent à oublier qu'ils avaient envoyé. Et pourquoi ? Eh, ils se mirent à errer, sans pour autant être déchirant. Mais en contribuant plus d'une heure, plus qu'un vague écho de leur véritable nature. Enfin, les plus rares et les plus sages d'entre eux surent restés fidèles au grand feu. Ce sont les seuls qui puissent avoir envie de rencontrer. Ceux qui ont oublié sont de genreux et imprévisibles. Mais ils accordent parfois des bénéfices et une bonne fortune. Les déchus n'apportent que de la destruction. Ah oui ? Et à quelle catégorie pensez-vous que notre campagnon appartient ? Soit elle est déchue, soit elle a oublié. Non, pour notre salut, j'espère que... Nous y sommes mortels. À présent, vous allez attéler à votre tâche. Et... et qu'est-ce que c'est, un nid ? Chaque nuit, l'ennemi attaque. Genre... j'enterre des centaines, mais il revient toujours autant. Chaque matin, plusieurs de mes enfants manquent à l'appel. Et que pouvons-nous... que peuvent bien vouloir des revenants aux dragons ? L'heure n'est pas la question, mortel. L'ennemi est là ! L'heure est à l'assinération. Oh yeah ! Acte 5 Danse pour nous, sans des victimes. Chante la gloire du maître. Réponds-toi, coule, lave-le du monde jusqu'à son retour. Vos enfants sont saufs, votre grandeur. Vous m'avez bien servi, mortel. Nous avons respecté notre cœur du marché. Oui, oui, bien sûr. Mais... Mes enfants sont trop effrayés, affamés, pour aller jusqu'à la salle que vous cherchez. Cela fait bien des mois que nous n'avons pas... que nous ne sommes pas nourris. Pouvez-vous faire quelque... Pouvons-nous faire quelque chose pour vous ? Eh bien, vous pourrez bien être téméraire pour une mortelle. Cependant, c'est bien possible. Vous pourriez peut-être disposer d'un ou deux de vos compagnons. Le balourd aux yeux étranges, par exemple. Ou bien la fille silencieuse, et qui, au bout de sa... de colère, elle me jette du regard rempli de méfiance. Ne préférez-vous pas autre chose ? Euh... Comme par exemple des moutons, par exemple ? De... de beaux et délicieux, de succulentes jeunes moutons ? Hum... Je suppose que cela pourrait suffire. Mais hâtez-vous, ma patience, à la... des limites. Des petits moutons, quoi, n'importe quoi. Des petits moutons. Un ennemi ? Ouais, quand même. C'est intéressant. Bien faire ça. Des petits moutons. Des moutons ! Sérieux ? Vous n'avez vraiment rien trouvé de mieux ? Des moutons ? Des moutons ? Mais... mais j'essaye de vous éviter. Juste de vous faire manger, d'accord ? Et que croyez-vous qu'il se parassera lorsque nous échouerons à trouver ces moutons magiques ? Et que vous avez promis ? Euh... et ben... J'ai dit le premier truc qui me venait par la tête, quoi. Et le premier truc qui vous venait par la tête, c'était des moutons. Des moutons. Vous trouvez ça ressemblant à... Vous trouvez que ça ressemble à une pâture, ici, franchement ? Non, mais... Mais le premier truc qui m'est passé par la tête, c'était... Ok, prenez la ma... la maigrichonne aux cheveux noirs, super pénible, que je n'ai jamais fichu de la fermer 5 minutes, quoi. Bien ! Et qui c'est cette pénible ? Moi, aux cheveux... ou mes cheveux ? Les... les deux coins atteints, c'est bon ? Ah... Ah... Vous savez, je n'ai même pas besoin de chercher à... A rétorquer une réplique aussi... bien sortie. Car la stupidité profonde de votre... Affirmation n'est que... Bleh... Bleh... Ah ! Ok, là, flanchement... Ah... Ah... Je suis impressionné, Azra. Ah... Ah... Peu de gens entendent parler des vastes crées de moutons sous la cité des quais. Ils ne servent généralement que de temps de siège, mais dans ce cas précis, je pense que nous pourrons faire une petite exception. J'espère juste qu'ils ne sont pas retournés à l'état sauvage. Hein ? À l'état sauvage ? Depuis les temps que la cité ont été abandonnées, ils n'ont pas dû avoir grand-chose à manger, à part des champignons, de la caverne et de leurs propres congénères. Il est possible que cela ait rendu un peu... disons... un petit peu plus agressif, si vous voulez que je vous dise quelque chose de moins... de moins agressif, et bien là, vous êtes... vous étendez bien là. Un jour, j'aimerais bien croiser une horde de trucs qui aspirent à autre chose et qui a vous tué. Alors à première vue, ce n'est pas... ce n'est pas pour aujourd'hui très cher. Oh ! Mes enfants, ce repensait grandirant. Nous avons respecté notre... nous avons respecté notre part du marché, Nérue. Très bien, très bien. Je vais vous mener jusqu'à la salle des archives royales. Mais j'ai une dernière exigence. Lorsque vous aurez terminé, vous devrez nous amener alors avec vous, hors de cette fosse. Vous avez des ailes ? Ne pouvez-vous pas simplement vous envoler ? Vous posez trop de questions mortelles. Même une servante aussi utile que vous pourrez finir brûlée pour notre... pour votre insolence. Très bien, très bien. Nous serons heureux de vous avoir à notre côté. Et c'est tout à fait normal. C'est pendant, vous devriez au moins vous battre comme n'importe quel d'entre nous. Ha ! Vous êtes... du rang à faire, mortel. Votre audace m'amuse. Tant que mes enfants recevront des compensations pour leur travail, nous ferons... périr vos ennemis dans les flammes de l'enfer. Bien, on va entrer ici. Au fil des années, nous avons amassé de nombreuses armes et armures des mortels dans notre trésor, dans notre nid. Nous n'avons pas eu l'utilité, mais... elles sont plutôt brillantes et nous aimons tout ce qui brille. Je suis sûr qu'une troupe de guerriers comme la vôtre pourrait en faire bon usage. À condition d'y mettre le prix. Bien évidemment. Hé ! La vache ! Oh la vache ! Ce ragoût de mouton était fantastique ! Je me suis régalé ! J'ai... régurgité... ceci pour mes enfants. Hein ? Il vous reste un... Et par hasard... Il vous en resterait un petit peu par hasard parce que moi j'ai vraiment faim encore. Ha ! L'entre-dit, dragon. Nous allons partir. Ancien Kabbal, vous êtes là ? Vous êtes dans vos pensées ? Oh ! Il était terriblement simple d'anéantir le monde. J'élimir m'a emmené au plus profond du désert jusqu'à une semble-caverne. Nous sommes arrivés devant un grand cristal de près de dix mètres de haut. Là, nous avons versé notre sang sur la pierre. La blessure n'a jamais été guérie. Au début, j'ai cru que rien ne s'était passé. Mais Elimir est entré dans une sorte de trance. J'ai entendu, j'ai attendu, le soleil s'est couché. Et autour de tout de nous, j'ai commencé à entendre les hurlements des bêtes sauvages du désert. Cela ne m'a pas fait bouger Zélimir pour autant. Pas même lorsque le grand loup a sauté au milieu de notre campement. Je l'ai terrassé avec mon épée et il a poussé son dernier cri, son dernier soupir au pied des Elimir. Il ne s'en est même pas aperçu. Nous avons passé trois nuits ainsi. À l'aube du troisième jour, il a cligné trois fois les yeux, puis il s'est levé. Et nos problèmes sont résolus, m'a-t-il dit. Lorsque nous avons rejoint nos troupes, l'armée, ennemie, était en route. La peste avait commencé. Ce jour, chaque jour, il s'est mis à penser, à passer de plus en plus de temps ainsi, en pensant trance. Coupé de ce monde et couvert, ouvert à autre chose. En l'espace d'un mois, l'empire de Kay se retrouva mort, mourant, et bien encore pire. L'horizon était rouge par la lueur des feuilles et des cadavres. Les cités s'entre-déchiraient et j'ai vu des choses auxquelles même la guerre n'avait pas été préparée. J'ai su qu'il les était, j'ai su qu'il fallait que cela cesse. Mes élimines n'étaient plus du tout réceptifs à mes paroles. Chaque jour, il passait de plus en plus de temps en trance, jusqu'à ce que finalement, il cesse tout bonamment d'en sortir. J'ai attendu trois jours, et chaque jour, dix milliers de personnes mouraient. Finalement, à l'aube, je suis entré dans sa tente. Il n'a même pas pu, il n'a même pas remarqué ma présence, et ne me remarquait plus rien du tout. Je l'ai exécuté. Je l'ai enterré sous le sable du désert. Mais la peste continuait, franchissant les frontières et consumant tout sur son passage. Au cours de ma langue marche pour retourner chez lui, j'ai croisé un groupe de moines s'élignées. J'ai abandonné mon épée, mais je me suis mis, et je me suis jeté à leurs pieds. Je menais une vie monastique depuis ce jour. Mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, l'ami que j'ai assassiné est revenu sous la forme des monstres. Voilà la magie noire à laquelle nous avons affaire, Ezra, Ezra. Et je prie pour que ces jargives nous offrent la clé de sa destruction. Comme nous tous, comme nous tous anciens. Bien. Hop. Vous y êtes mortels, la salle des archives royales. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça raconte ? Je comprends maintenant pourquoi nous avons dû verser notre sang. Il s'agit d'une sorte de saut rituel. Descendant du sang du premier-né, nous avons brisé le saut posé grâce au sang de nos ancêtres. Ce saut de sang ne peut être ôté que par le sang d'Exo, qui l'ont créé. Mais, mais ils sont tous morts depuis longtemps. Oui, mais leur sang coule encore dans les veines de leur descendant direct. Le sang du premier-né. Ah, mais... Quand ils... Quand ils voulaient sceller le pouvoir de Zélimir s'est emparé... Que dans Zélimir s'est emparé ? Je n'en suis pas très sûr. Le langage est utilisé, devient particulièrement ardu. Peut-être que Vrana pourra le déchiffrer mieux que moi. Eh bien... Plus vieux que tout ce que j'ai pu voir en Kaiden, dirigeant du peuple libre, unis, chant de grande querelle, conflit. Le grand roi a péri, probablement le roi de Kaiden, péri, mais ses alliés ont contenu le mal pour un sacrifice. Le seigneur Ashranti, son fidèle Vanzir Komnat Kansar. Et un autre qui s'est avancé en entendant l'appel. Un fantassin de la famille Nefir. Aujourd'hui, le seigneur de la collection royale. Ces trois-là ont répandu le sang afin de contenir le mal. Est-il-il-to-noche ? Est-il-il-to-noche ? Je... Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas du côté kankandien. Ah, cela ressemble à aucun langage que je connaisse. Vous... Venez-vous de dire Est-il-to-noche ? Vous connaissez ce mot ? Il s'agit d'une sorte de divinité vénérée par la tribu des sanguinaires Extrême-Orient. Le culte de buveurs de sang. Mon grand-père en a passé une bonne partie de son règne à tenter de les éradiquer. Oh, ils ne boivent pas le sang. Ils baignent dans des choses avec. Ok, c'est super intéressant tout ça. Mais il y a des gens... Il y a des gens à un méga banquet de revenants qui se dirigent tout droit sur nous. Vous ne le voyez pas ? Oh, vous n'avez pas... Vous n'avez pas à vous en soucier. Mais je me disais juste que vous pourriez avoir envie d'assister au spectacle quand je vais tous me les faire à moi tout seul. Enfin, complètement tout seul, car je compte bénéficier d'un peu d'aide de la part de la vérité de la justice. Sans oublier ces tonnes. Selles de tonnerre, de foudre, de carnage, de chaos, de trinence et d'exécuteur. Ce sont mes abdos. Comment ou comment ai-je dit ? Quand je me fais scier, j'ai rien demandé. Ne vous en faites pas une, Karina. Et chère Issa, ne resteront pas aussi, aussi, à ne m'a rien fait. Alors, chérie Issa, vous avez appelé votre derrière, chérie Issa ? Seulement la moitié de mon derrière. Et cette partie-là en dessous, il s'agit d'un muscle séparé. Oh, je veux dire... Oh, ça m'embêterait de ne pas lui donner un an. Ainsi de ce qu'un... Oh là, où j'ai du mal à m'en déterminer. Au niveau sensation, c'est... Oh là 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 ! Oh ! Oh, oh, voilà les revenants ! Dieu merci ! Ouh, ça commence à devenir un peu dramatique. Je... Je crois bien que c'était le dernier. Cette inscription... Azra, depuis combien de temps votre famille travaille-t-elle à la bibliothèque royale ? Euh... Je me souviens avoir rendu visite à mon arrière-grand-père quand j'étais toute petite. Pourtant, que je sache ma famille, il y a toujours à travailler. Mon... Notre nom de famille signifie littéralement de la bibliothécaire. Il est dit ici que le fantassin... Oh, regardez, moitié-moi ça ! Oh, oh, oh ! Oh, une carte de l'infos serait-ce une... Oui, oui, oh, oh ! Et pas question de me piquer mon tonnerre cartographique. Je n'ascepterai pas ça. Alors, comme j'étais en train de le dire avant d'être si grossièrement interrompue, c'était une carte de la fosse, complètement avec l'emplacement post-théâtre. D'une sortie... Ah ! Ah, c'est toujours moi le mieux là-dedans, n'est-ce pas ? Bon, 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 les petits gars, on va s'arrêter là. On aura fait une petite partie de l'histoire en pratiquement 25 minutes. Donc, on va s'arrêter là. Et maintenant, place au fun, au combat de l'extrême, de la force virile. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour l'épisode prochain hier. Bon, maintenant, place à l'absolution. Oui, à l'absolution. On va quand même aller voir ici pour s'acheter quelques armes. Oui, ce serait pas mal. Genre, tu vois, une arme... 5 000 ? Oh, ça va, on a pas mal d'argent, ça va. Oh, on va acheter une deuxième. Qu'on va mettre pour lui, bien sûr. On va voir pour un arc. Un arc pour elle. Il commence à devenir un peu vieux. Et aussi un autre pour elle. Du coup, je vais vendre celui-là. Les épées, évidemment, je vais vendre celui-là. Et les bâtons... Bon, je crois que lui... Ouais, c'est ça. Ils ont déjà des très bons bâtons, donc ça sert à rien. Écoutez, je peux peut-être racheter... Il y en armure, qu'est-ce que ça dit ? Ouais, c'est sympa, mais non. Pour le moment, en termes d'armure, on est déjà largement bien. Je vais juste rajouter un petit dragon en plus, au cas où. Toc. Voilà. Deux petits dragons, c'est pas mal. Et maintenant, je pense qu'on devrait pouvoir avoir ce qu'il faut pour passer des mobs un petit peu plus supérieurs. On va essayer ça direct, vu qu'on a le dragon en plus, sur tout ça. Toc. Ah ouais. 21, si, c'est bon. 21, ça devrait passer maintenant. Bonus. Attendez. J'ai vu bonus, c'est quoi bonus ? Bonus. Ah. D'accord. Ça veut dire qu'on a des bonus partout ? Alors, si je vais là... Ah non, d'accord, c'est un bonus pour partout. Ok, ok. Ah. D'accord, quand tu arrives à 30 étoiles, ou 40, ou 50, ou 60, t'as un petit bonus en plus. Ok. D'accord, d'accord. Je comprends. Bon, on va déjà passer en extrême. Je pense que maintenant, ça devrait pouvoir être faisable. Donc ici, nous n'avons pas de mec en armure. Donc ça va. Donc on n'a pas de mec en armure. On va mettre lui. Il faut oser, hein. Il faut oser. Bon, là, ici, ce sera pas mal du tout. Comme ça, si on l'augmente, tu vois. Par contre, 175 en psy. Ça risque un petit peu problématique maintenant. Donc, on va mettre lui. Ici. Et lui, ici. Elle, on va la mettre là. On va la mettre ici, hein. Ouais. On va la mettre ici. Et ainsi que elle, on va la dispositionner. Bon, là, ici, c'est pas mal. Ici, c'est pas mal. Donc, toc, toc. Ok, il va manquer juste 5. C'est bon, ça passe. Au moment, ça passe bien. Donc, c'est bon. On va faire un petit coup de boost. C'est bien parce que, tu vois, il l'a apporté jusqu'à là. Allez, ça, c'est impeccable. Ok. Peut-être un petit coup de boost. Non, ça va, ça passe. Ok, il faudrait peut-être mettre le soignard quand même. Ouais. On va mettre le soignard. Voilà. Je serais peut-être d'avis de mettre un petit coup de boost. Voilà, un petit coup de boost, allez. On va le booster, lui, encore un peu plus. Par contre, hop, on va freiner un coup. Je lui lance un petit coup de soin sur lui. Voilà. Il a pris un petit peu trop. On va pas dire le contraire. Quel temps qu'à faire, hop, on va mettre ça là. Hop là, voilà. Là, on est bien. On est parfait. Ben voilà, c'est bien passé. Tu vois, directement, dès qu'on rajoute le petit dragon en plus, tout ça, ça fait le tout. Oh là, ça prend du level, tout ça. Ça prend du level. Alors, peut-être celui-là, maintenant, on peut le tenter pour avoir la tunique. C'est du 22, ça devrait pouvoir le faire. Ça devrait pouvoir le faire. Alors, hop là. Donc, on va mettre d'abord le dragonnet. Bon là, le dragonnet, on va le mettre ici. Bon là, par là, ce sera pas mal. Lui, comme d'hab. Le petit soigneur qu'on va mettre ici. Voilà, ici. Elle pour ralentir les trucs. Lui, pour baisser un coup de l'armure. Et elle, toc. Le verre de la directe. Au moment, on est pas mal. Allez, on va lancer ça. On va faire un petit coup de soin au cas où. On va faire, on va mettre directement le boost. Comme ça, ça va bien l'affaiblir. Le dragon, dès qu'on peut. Maintenant, on est loin d'être bon pour le dragon. Lui, dès qu'il va arriver ici, je vais mettre ça. Je peux le mettre ici aussi, ce serait pas mal. Je vais faire ça. Un petit coup de frénésie. Ouais, un petit coup de frénésie. qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre ça en pause. Lui, on va le rappeler. Et on va le remettre ici. Pareil pour elle. Et on va la mettre ici. Et pareil pour lui. Donc, avec la botte aussi, ce sera pas mal. Voilà, on peut remonter la puissance. La puissance ! Mais je ne l'ai pas encore boosté. c'est juste qu'il coûte trop cher à booster. Je vais mettre un petit cristal aussi. C'est parti pour le cristal. C'est bon, ça va passer. Impeccable. Impeccable. Et bien voilà, impec. C'était chaud quand même. Et on a du coup, il y en a la petite tunique. Alors la tunique, il doit aller sûrement pour elle. 12. 22, ouais. Plutôt que pour le mage. C'est mieux pour le mage. Au moins comme ça, tu vois, il résiste bien s'il doit soigner. Parce que des fois, s'il se fait attaquer, il prend trop chien. Après pour elle. C'est quoi qu'elle a elle ? Ça dit combien ? Plus. Ok. Elle a 14. Ok, d'accord. Et on va lui mettre ça. Voilà. Elle a ce qu'il faut. Lui, ça va. Il a ce qu'il faut aussi. Ok. Tout le monde a ce qu'il faut. Impeccable. Alors, le prochain C1, c'est du combien là ? 25. Ah ouais. Ça commence à corser. Ça commence à corser vers 5. À mon avis, on n'arrivera pas à le faire. À la 26, c'est encore bien. Je pense qu'on va regarder tous ceux qui étaient en mode avancé. Ah non, ça ne va pas le faire. Et là-bas, c'est du combien ça ? Du 27. Ah oui, quand même. Donc du 27, on a quand même réussi à faire du 27. Donc ça peut le faire du 27. Ok. Donc on peut peut-être essayer le 27 pour avoir... Ah non, là, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. C'est carrément du 45. Non, mais au moins, tu vas faire ici, là, pour avoir la relique. On peut essayer. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Après tout, on a les dragons maintenant. je ne suis pas sûr que lui, il soit vraiment top ici. Je vais juste le mettre là. Lui, par contre, je veux le mettre ici. Le dragon, je ne suis pas sûr, je suis sûr qu'il ait vraiment besoin d'un soin. Lui, par contre, on va le mettre là. Lui, on va le mettre ici. et lui, ici. Donc, on va en mettre une là, c'est pas mal. Je dirais là, c'est pas mal. Du coup, on va en mettre une autre là. et je dirais même on va inverser. Ça garde, ça perd un petit peu de psy, mais bon, c'est pas trop, trop grave non plus. Ah mince, non, je me suis gouré, c'est pas lui. Si, c'est lui. C'est lui. J'ai perdu des psy bêtement pour rien. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, donc, lui, ici. Lui, là. un dragon ici et un dragon là. Après, on a dit elle. On va la mettre là, écoutez. Lui, on va mettre ça ici. Elle là et l'autre là-haut. Voilà. Et le soigneur, eh bien, on verra après, écoutez. on verra après. Et on va lancer ça comme ça. Donc, d'abord, un boost pour les deux. Ici que lui. Voilà, on va lancer déjà comme ça. On va voir ce que ça donne. il faudrait au moins son tir rapide pour bien faire. d'abord, d'abord, elle, c'est pas le fou. Donc, voilà. ça coûte cher, ça coûte très cher à ce que je vois. Mais bon, si ça paye pas mal, et après, je pense que c'est directement elle pour le verglas. Oula. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Toc. Pas assez de psy, mince. Ils vont passer, hein. Ils vont passer. J'ai pas assez de psy. Flûte de flûte. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Vas-y. Oh là là là. Non, ça va passer. ça va passer. Et c'est passé. Ouais, c'est passé. Bon. Je pense que le 29 comme ça ici, c'est trop dur. Est-ce que sinon, ça aurait passé pour les autres ? Ça va, hein. Ça va, ouais, c'était juste là. en fait, il aurait fallu que je pose le... Ouais, il aurait fallu que juste que je le pose juste un peu avant et il serait bien passé. Ok, bon, on va recommencer. En ce cas, je vais inverser. Je vais mettre lui et lui là. Les dragons juste derrière. Voilà. Lui, je le remets ici. Elle, je la laisse là. Ok, c'est parti. C'est parti, mon Kiki. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Et ça commence à venir là On va pas attendre On va mettre direct Hop voilà Hop voilà C'est tenu C'était de justesse C'était vraiment de justesse On va pas faire le dragon On va pas faire le dragon Lui non Je pense qu'on va booster eux Ouais on va booster eux Ce sera mieux Oh la 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 Non c'est bon c'est bon Ça passe Ça passe Vinguette Durement mais ça passe Hop Ok on va mettre un coup de ça Tarde pas Tarde pas Mets le direct Voilà On va se faire trop déborder Ok Merci Allez retire toi Je vais aider un peu Ça va pas passer Ah Non ça passera pas Sacré bleu C'est un dilemme Ah ouais On s'est fait manger Bon C'est pas passé Ah peut-être avec quelques levels Peut-être ça passera mieux Ah bah on va essayer De toute façon On peut faire que ça malheureusement Espérer que ça passe On va continuer à remonter ça La vitesse Carrément Le soigneur Et bien lui Toc Ah ouais ça c'est vrai Que c'était pas mal Ça permet de De subir un petit peu plus de dégâts J'avais pas pensé ça la dernière fois Effectivement Et lui Et lui Je vais augmenter ça Pour le brise d'armure Même pour le verglas Toc Je ne sais pas trop Donc on va laisser comme ça Non On va laisser comme ça Et ensuite pour elle Et bien elle On va continuer d'augmenter ça Voilà On a vu que c'était bien Mais c'était limite C'était pas assez C'était pas suffisant Allez c'est parti On va relancer Il y a moyen Je suis sûr qu'il y a moyen Qu'on le fasse C'était juste Mais c'est fait Ça a vraiment failli passer Dans le direct je booste L Donc je dirais que je booste L Lui après Lui après d'abord D'abord eux Ok c'est parti On balance ça Donc au lieu de booster Donc au lieu de booster Mes cocos Ce qu'on va faire C'est qu'on va booster L Voilà Pour avoir au moins le verglas Tu vois Lui on va augmenter Jusqu'à avoir sa botte Oh là Ça déborde Ça déborde Ça déborde le vase Voilà Ok On va utiliser Un direct On n'attend pas Voilà La tension est redescendue Un petit peu Ok du coup du coup On va continuer D'augmenter Les dragons Je pense Et on va mettre Le Gustave Avec 120 On manque 120 Voilà Ce sera peut-être Suffisant Et après Je vais booster Ça fait cher C'est très très cher Dis donc Waouh Allez Je le reboost une fois J'espère que Je n'ai pas fait le fou On ne va pas attendre Hop On reboost C'est direct Hop là Allez tire-toi C'est pas possible Ça Allez Enfonce 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 Les petits gars Il ne faut pas arrêter Il ne faut pas abandonner Vous pouvez le faire On compte sur vous Allez Allez Vinguette Allez Vinguette Tu peux le faire Vas-y Mets tout dans le slip Crac Crac tout Crac tout Je t'ai dit Oh là 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 Ça va passer Ça va passer C'est passé Ah misère Ça va être C'est un truc de malade On a failli passer Il faut encore En monter la pierre Je pense Et puis lui On va continuer De mettre dans la vitesse L aussi Elle dans la portée C'est dommage C'était vraiment presque Dans ce cas Ce serait intéressant Je pense Il dirait Qu'on va mettre là-bas Ok On va faire ça Allez On relance On y croit On y croit On peut le faire On peut le faire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On y croit Sous-titrage ST' 501 Ça peut peut-être passer Qu'est-ce qu'on pense Allez on tente le coup Tout d'enrugissement Tout d'enrugissement Sous-titrage ST' 501 Allez Vinguet, tu peux le faire, vas-y Vas-y, c'est ça Ouh, ouh Le régissement a peut-être été C'était ce qu'il fallait faire Ouais, je sais pas, mais en tout cas on a ici Fou, bah dis donc C'était quelque chose Oh là 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 Ah, enfin, on a l'arc On a l'arc de l'amour On a l'arc de la sérénité Pou, pinaise Allez, quitte-moi ça Du coup, elle, elle peut peut-être prendre Elle avait déjà ça Bon, bah on continue Ah, bah dis donc C'était une sacrée bataille Du coup, lui, on peut peut-être le faire aussi C'est quand même des monstres moins gros Allez, on va le faire aussi Ça passe tous par là On est bien d'accord Du coup, le dragon, lui Le dragon qui est vraiment top au final Le dragon, on va le mettre là Lui, on va le mettre ici Il y a des gants en armure Donc, du coup, on va mettre lui là Elle, on va le mettre On va la mettre là Elle, ici je pense Non, qu'est-ce que t'en penses ? Non ? Ouais, ici ce serait nu Bon, même ici, tu vois Ouais, non, là c'est très bien Lui, on pourrait le mettre là Ouais, non, là ce serait encore mieux Ouais Ce serait encore mieux, ici Je vais peut-être voir même un autre dragon Ouais, un autre dragon Et pour terminer, lui, ici On devrait être bon, là Allez, c'est parti On va booster d'abord D'abord lui Ensuite elle Ensuite lui Et pour terminer, lui Il manquera juste la 5 lumière Allez, on lance ça Vas-y, lance ta sainte lumière Ta lumière de l'amour Voilà La lumière de l'amour On l'a vu On l'a eu Après c'est à elle Pour monter, tu vois, sa portée Plus de portée Plus de sensations fortes, évidemment Elle aussi Voilà Ainsi que lui après Et après ce sera le dragon Tout le reste dans le dragon Par contre, t'as vu, là C'est passé comme dans du beurre Rien à dire Là, c'est passé très très bien Allez, juste pour l'envie Tiens, un petit coup de boost Boyer Allez, là, tu vois, c'est passé Impeccable Ah, c'était impeccable Ok, bon, on a fait tout ça Impeccable Et bien, on va aller voir pour lui Ah, du 30 Ah oui, quand même Ça risque d'être un petit peu problématique Non, à mon avis, ça passera pas On peut bien faire du 30 Mais quand même pas Faut pas exagérer Est-ce qu'il y en a un qui aura un truc en avancée Ah, là, par contre, tu vois Du 27, ça peut faire, ça peut le faire Allez, on va commencer En plus, ça sort ici Donc, c'est impeccable Du coup, on peut mettre directement le dragon Le dragon, là, tu vois On peut mettre là On peut mettre là Ensuite, elle Ensuite, lui Et pour terminer, genre On peut remettre lui Elle, donc Pareil pour elle Je l'ai mis trop en avant Tant pis Tant pis C'est fait c'est fait Ah c'est gaspillé C'est gaspillé C'est trop gaspillé Faut pas gaspiller les points comme ça C'est pas bon Elle tu vois ce serait plus mieux comme ça Ouais carrément Comme ça tu la boostes une fois du coup c'est impeccable Pareil pour elle Lui ici A l'arrière toi je dirais même lui ici Voilà moi comme ça S'il y a des gars en armure direct Après Je dirais elle Et on termine par le dragon Voilà là tu as là t'es bon là Et hop tu mets juste lui devant Au cas où si tu dois soigner Ok on va booster tout le monde Elle tu apporte sa face le maximum Voilà Et ensuite eux Et après ce sera elle Et tu as elle direct pour mettre le gym Sinon ça va pas le faire Donc voilà le verbe là Donc voilà le verbe là Comme ça hop elle sera ralentie direct Lui il peut avoir le flash Ah d'accord le flash Ah d'accord le flash cette fenêtre ne sert à rien pour eux Ok Et après je pense qu'on va mettre tout Et après je pense qu'on va mettre tout dans lui Je pense qu'il veut dire Je pense que c'est un peu difficile Voilà Donc 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 Il manque juste 5 Voilà, impeccable Voilà, waouh C'était chaud, mais ça va, c'est passé Le petit régissement, t'as vu qu'il a fait son affaire Impec Ok, allez, on va en faire un petit dernier On va équiper ça Équiper, équiper Donc, à mon avis, ce sera sûrement pour eux Ouais, pour lui, carrément Donc Du coup, non, ça c'est pas bon Il a une bonne armure maintenant Ah, il est carrément Bon, bah, continuons Continuons, du coup, on peut voir pour le faire lequel Peut-être celui-là Est-ce qu'il y a un gain Non Ah, là, il y a une bonne armure Pas de gain Là, il y a ça, ouais, mais là, c'est même pas possible T'as vu le level Non Non, c'est carrément pas possible Après, je dis pas, t'as vu, t'as des bons trucs à l'été Pour moi, ça m'étonnerait que ça passe, hein, ils disent pas le level, mais level 1, là Machin, il doit avoir, ah ouais, 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 t'as vu la santé qu'il a, le machin X 500 Wow, carrément 500 moutons niveau 1 Ah, mais ça passera jamais C'est clair que ça passera jamais Je veux bien essayer, mais ça passera jamais à mon avis Voilà, c'est clair On va pour le verglas au moins, minimum. Et là pour lui, pour le flash. Ok, c'est parti. Non, ça ne passera pas. C'est clair que ça ne passera pas. En tout cas, dis-donc, il donne pas mal de bœuf. Wow, c'est impressionnant le bœuf. Ah, mais ça ne passera pas. Attends, t'as vu le bazar. Hé, c'est juste pas faisable. C'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Regarde-moi ce PV. Wow. Un PV de malade. Ah, non, t'as vu. Ah, non, t'as vu. Il faudrait carrément une équipe de fous, toi. C'est le mouton de l'extrême. Le mouton de l'extrême, quoi. Ah, non, mais jamais, jamais ça passera. C'est juste infaisable. Il faut une équipe, mais alors au complet, hein. Il faut carrément un truc de raid. Pour un raid complet, quoi. C'était pour tester, mais ouais, t'as vu. C'est juste pas la peine. C'est de la rigolade. Tu peux pas. Ok, ici. Non, ici, on ne l'a pas fait, hein. Ok, 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 ok. Bon, ben, on va repartir tout là-haut. Et puis, ma foi, on va aller faire celui-là en niveau 30. On verra bien ce que ça donne. Et après, ben, on va s'arrêter là, les petits gars. On va s'arrêter là, après. Bon, ici, lui, il sera pas mal. Bon, lui, je vais plutôt mettre, lui, ici. Voilà, comme ça, ce sera bien du tout, bien pas mal effacé. Elle pourgivre tout le monde, ouais. Carrément. Voilà. Et on va lancer comme ça, déjà. Ah, il faut rajouter lui, hein, carrément. Sinon, c'est clair, ça passerait pas. Peut-être rajouter, rajouter lui, peut-être. Moi, je dirais, là, tu vois, ce serait pas mal. On va utiliser un coup de foudre, là, parce que le jeu sent le machin. On va mettre un coup de foudre, là, on va mettre un coup de foudre. Ça passe beaucoup trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. imlu. Oh. On va mettre un coup de foudre. C'est sûr. Ouais, 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 ouais. Ça passe, carrément. On va mettre un coup de foudre. Ha. Un tiers. Ouais, ouais, ouais. Non, ça passe, carrément. Bon au moins ça fera l'expé Tu me diras Non c'est pas passé Mais bon ça fera l'expé au moins Bon après ça on va s'arrêter là les petits gars On aura fait pas mal Ah ouais Esquive Ah là c'est pas mal tu vois On est passé niveau 15 Enfin 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 Ça c'est pas mal aussi Ah ouais carrément Toc Et lui Je pense qu'on va continuer Voyons voir après par ici c'est quoi Soigne Ça c'est un truc de soin Ça aussi Je pense qu'on va continuer sur ça Quoi que Ce serait pas mal Au moins déjà on active le passif Ce serait déjà pas mal Lui Lui on va attendre d'avoir ça On va attendre d'avoir ça Elle sera au niveau 15 Il est bientôt au niveau 15 Et elle On va continuer dans le GIV Voilà au moins tu vois Elle a 23% de ralentissement C'est mieux que 15 Ça fait toujours un petit plus Ça fait toujours un petit plus C'est déjà pas mal Quoique je peux déjà mettre un ici Voilà ça fera toujours une compétence en plus Et le rugissement Ah tu vois c'est ça qui sauve des fois Ça permet de bloquer l'ennemi Pendant deux petites secondes C'est pas mal du tout Je pense tu vois Si tu l'augmentes bien Il peut être bon Ça peut sauver dans certains cas Mais je pense que ce sera que pour lui Tu vois Je le booste que pour lui Et elle Peut-être il est genre que ça Tu vois au moins si lui Tu vois genre Il peut bloquer Bien bon 5 secondes Tu vois ce serait impeccable Non il va augmenter jusqu'à 3 secondes Je pense 4 secondes Il va peut-être passer à 4 secondes 4 secondes du Mira C'est déjà un très bon atout 4 secondes c'est pas mal Allez On va s'arrêter là On va arrêter le blabla On est à déjà 1h10 Pratiquement Et bien la prochaine fois La prochaine fois Je pense qu'on ira Au village Je pense arriver au village Mais finalement Ça passe vite Ça passe vite Mais ouais Allez sur ce Je vous laisse là Les petits gars Je vous dis à la prochaine Et sur les prisons Prochins Yeah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz